Un graphique, c'est pas très compliqué, ce sont juste des points qui sont placés par rapport à leurs coordonnées x et y. La valeur des ordonnées y dépend de l'abscisse x. Le graphique donne y en fonction de x. Pour construire le graphique, il faut d'abord déterminer qui sera x et qui sera y, en se rappelant donc que c'est bien y qui varie en fonction de x et pas l'inverse. Ici, la masse varie en fonction de l'âge, ce n'est pas l'âge qui dépend de la masse. On trace les axes en légendant et en indiquant les unités. Il faut choisir une échelle, c'est-à-dire indiquer à combien correspond une graduation. Cette échelle doit être simple à utiliser et permettre de faire un graphique précis et lisible, c'est-à-dire un grand graphique. On prendra soin de bien graduer les deux axes de façon régulière. On peut ensuite placer les points suivant leurs coordonnées et on les relie à la règle. On ajoutera enfin un titre qui indique précisément ce que représente le graphique. Il y a différents types de graphiques en fonction de ce qu'on veut faire. Il y a différents types de graphiques en fonction de ce qu'on veut, c'est-à-dire indiquant, c'est-à-dire indiquant, c'est-à-dire indiquant, c'est-à-dire indiquant. C'est-à-dire indiquant, c'est-à-dire indiquant, c'est-à-dire indiquant.